Bonjour à la communauté de l'Église de l'âme. Je me nomme Yedmond Romual, de nationalité camerounaise, résident actuellement aux Émirats Arabes Unis. En effet, le problème commence lorsque, lors de la première signature de travail, lors de mon premier contrat de travail aux Émirats Arabes Unis. Ce contrat qui a généralement tellement d'émotions, de colère, de merveilleux, c'est un tas de ressentiments non appréciables. Et c'est là qu'on était dans un état de merveilleux, durant plus d'une année. J'étais vraiment sous le poids de beaucoup de pression. En mon baladant sur Facebook, j'ai eu à rencontrer quelques jours. J'ai rencontré quelques vidéos de mon congrès sur Facebook, où elle parlait de la lecture d'Ora, où elle expliquait et elle développait les avantages et les bénéfices de cet exercice sur la vie courante. et à l'écouter, tout ce qu'elle disait a résonné à moi. Tout ce qu'elle disait a résonné à moi. Et du coup, j'ai lancé le pas. Et puis, j'ai jamais contacté. Elle m'a pris au long de l'étude d'Ora. Mais l'étude d'Ora m'a apporté beaucoup de sérénité. Dans ce moment où j'étais, je n'arrivais plus à avoir un sourire éclaircissant. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Ça veut dire que je n'arrivais pas à avoir un sourire éclaircissant. Je ne me connaissais pas physiquement. Devant face à un miroir, je ne me connaissais pas. J'étais différent. J'étais pas moi. Mais, après cette lecture d'Ora, j'ai appris à être son. J'ai appris à me tranquilliser. J'ai appris à me canaliser. J'ai appris à me canaliser après cette lecture d'Ora. Ça m'a apporté beaucoup de bienfaits, franchement. Aujourd'hui, je suis un maître. J'arrive plus à le dire. Il y a différents, assez différents. C'est vrai que j'étais à l'Israël. Non, non. C'est ça que je peux le dire. C'est ce qui m'a le plus marqué. C'est cette partie-là où il a fallu que j'aille fouiller au plus profond de moi afin de déterminer, afin de trouver le véritable problème qui était à moi. Oui. C'est cette partie-là qui m'a le plus marqué. Parce qu'apparemment, j'ai traîné un petit problème d'enfance. Jusqu'à cette heure-ci. Ce problème d'enfance m'a beaucoup marqué. Et le fait que j'ai l'air retrouvé, ça m'a beaucoup... J'étais comme quelqu'un qui renaissait. Oui. Quand j'ai retrouvé ces problèmes-là. Et c'est ce jour-là qui est passé une très belle nuit. Et au matin, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé moi. Moi. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Pour une lecture de droit total, je ne conseille rien à toute personne. A toute personne. Ne tentez-le pas. Ne tentez-le pas pour une lecture de droit total. Franchement, il y en a, on ne peut pas se connaître, on ne peut pas se connaître, mais pourtant on ne se connaît pas personnellement. Il y a des choses que nous sommes à même de faire sans ressources, qu'on peut faire, qu'on peut réaliser sans aucune ressource, sans le savoir. Et pourtant, avec une étude de droit total, vous allez apprendre à mieux comprendre, à mieux vous dirigeanter, à mieux vous exploiter, à mieux vous exploiter personnellement. Exoitez vos ressources, non, allez, allez dilapider, allez détruire, allez, vous croyez pouvoir, vous croyez que vous êtes en train de faire bien, mais pourtant vous êtes en train de faire mal et fort. Vous allez pouvoir avoir les moyens de pouvoir bien exploiter cette ressource naturelle qui est en vous. Et pourtant, pour le mot de fin, j'aimerais juste dire merci beaucoup, merci beaucoup à mes fonds de Yep pour cet accompagnement qu'elle m'a accordé. Pour toute cette patience, son temps qu'elle a pu m'accorder, tout le temps a duré les séances. Je dis merci à mes fonds de Yep pour qu'elle puisse continuer à aider beaucoup de gens qui sont dans la même situation que j'ai vécu ici, aux Émirats, afin de les animer à surmonter ces étapes de la vie. Merci à mes fonds de Yep. Merci à mes fonds de Yep.